Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer une médiane dans un tableau d'effectifs ou bien à partir d'un diagramme en bâton. Alors, commençons par le tableau d'effectifs. C'est une manière de représenter une série statistique. Ici, il s'agit d'une étude sur 30 restaurants où on a compté le nombre de salariés présents dans chaque restaurant. Par exemple, dans 3 restaurants, il y a 2 salariés. Dans 5 restaurants, il y a 3 salariés. Et bien, pour déterminer la médiane, il suffirait soit de supprimer le tableau et d'écrire la liste du nombre de salariés, mais ça en ferait une liste de 30 nombres, ce qui est un peu conséquent, ou bien on va garder le tableau et on va utiliser ce qu'on appelle des effectifs cumulés et croissants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des effectifs cumulés ? Et bien, en fait, ici, il y a 2 salariés dans 3 restaurants. Donc, je mets 3, qui signifie le nombre de restaurants où il y a 2 salariés ou moins de 2 salariés. Il y a 5 restaurants où il y a 3 salariés. Et bien, l'effectif cumulé consiste à trouver le nombre de salariés, le nombre de restaurants où il y a moins de 3 salariés. Et bien, il y en a 3 de 2 salariés plus les 5, ce qui nous fait 8 salariés en tout, 8 restaurants en tout où il y a moins de 3 salariés. Et ainsi de suite, je vais additionner 8 à mes 5 pour mon effectif de 4 salariés. 8 et 5, 13. Je vais ajouter les 7, qui va me donner 20. Je vais ajouter le 4, 24. 26. Et enfin, 30, puisqu'il y avait 30 restaurants. On a le nombre total de restaurants. Ce sont les effectifs cumulés. Si je devais lire maintenant 26, c'est quoi ? 26, c'est le nombre de restaurants où il y a moins de 7 salariés. C'est-à-dire 7 salariés, ou 6 salariés, ou 5, ou 3, ou 2 salariés. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine la médiane à partir de là ? Et bien, pour déterminer la médiane, on prend l'effectif total qui est ici 30, et on le divise par 2, ce qui fait 15. C'est-à-dire que la médiane, elle est à peu près vers la 15e valeur. Et la 15e valeur, elle est où ? Et bien, elle est dans la colonne où il y a 5 salariés, puisqu'on est à 20 restaurants qui contiennent moins de 5 salariés. Et donc, on peut dire la médiane directement est de 5 salariés. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'elle soit de 5 salariés ? Et bien, ça veut dire que parmi les 30 restaurants, il y en a la moitié qui ont moins de 5 salariés, et l'autre moitié qui en a plus de 5 salariés. Voilà comment nous avons fait pour déterminer la médiane à partir d'un tableau d'effectifs. Pour un diagramme en bâton comme celui-là, comment est-ce que nous allons procéder ? Et bien, le principe, c'est la même chose que le tableau. Et d'ailleurs, on va refaire un tableau d'effectifs cumulé pour pouvoir transformer en fait cette représentation graphique sous forme de diagramme bâton en tableau d'effectifs. Faisons donc un tableau d'effectifs. Alors, je fais un tableau à main levée. On va mettre ici l'âge des enfants. Et ici, on va mettre l'effectif cumulé. Alors, l'effectif cumulé, c'est le nombre d'enfants. Quand je lis mon diagramme en bâton, des enfants de 8 ans, il y en a 2. Des enfants de 9 ans, il y en a 3 que je vais ajouter à mes 2 là puisque je compte le nombre d'enfants qui ont moins de 9 ans. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Des enfants de 10 ans, il y en a 9 que je vais rajouter à mes 5 puisqu'on va compter le nombre d'enfants qui ont moins de 10 ans. Donc, 9 plus 5, ça fait 14. Des enfants de 11 ans, il y en a 8 que je vais ajouter à mes 14 enfants précédents ce qui nous fait 22 enfants de moins de 11 ans. Des enfants de 12 ans, il y en a 9 que je rajoute à mes 22 enfants. Donc, 22 plus 9, 31. Et des enfants de 13 ans, il y en a 5 que je rajoute à mes 31 ce qui donne 36 enfants. Ce qui est effectivement l'effectif total 36. Et donc, à partir de là, comment est-ce que j'obtiens la médiane ? Eh bien, on l'a fait tout à l'heure. La médiane, elle va s'obtenir en faisant 36 divisé par 2 qui fait 18. C'est donc la 18e valeur ou si ce n'est pas exactement la 18e valeur, en tout cas, c'est aux alentours de 18. Ce qu'on sait, c'est que la 18e valeur, elle est dans cette colonne-là. Et donc, la médiane, c'est 11 ans. L'âge médian, j'ai oublié d'écrire, l'âge médian est de 11 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire que la moitié des enfants ont moins de 11 ans et l'autre moitié a plus de 11 ans. Voilà. C'est ça, la médiane. Et son interprétation aussi.